Il y a bientôt 40 ans le 10 octobre 1983 pour être précis Audi Sport tel qu'on le connaît aujourd'hui a été fondé sous le nom de Quattro GmbH Audi Sport c'est plus de 250 000 voitures vendues rien que sur les 10 dernières années Audi Sport c'est plus de 400 titres en sport automobile sur les 40 dernières années Avec 16 modèles au catalogue Audi Sport dispose d'une gamme quand même assez importante Allant de la RS3 à l'Audi R8 en passant par des coupés sport comme le TTRS Des SUV comme le RSQ8 et aussi des voitures 100% électriques comme la RS e-tron GT Bon vous le savez Audi Sport je suis personnellement assez fan Ayant dans mon garage une Audi S5 et une Audi R8 V10 Plus J'adore Mais d'ici 2030 la marque compte convertir tous ses modèles au 100% électrique Ça c'est bien triste Mais bon on est là dans le sud-ouest de la France pour fêter ce 40e anniversaire de Audi Sport Sur route et sur circuit et rester jusqu'à la fin parce que ça va pas être que avec des voitures homologues et route On va commencer cette célébration par l'Audi RS6 Performance Vous vous souvenez peut-être j'avais testé la RS7 Performance en Californie Et aujourd'hui je peux goûter à l'Audi RS6 Performance Ça va être très sympa A chaque fois que j'essaye une RS7 je me dis La ligne de la RS7 elle est incroyable elle est plus belle que la RS6 Mais à chaque fois que je vois une RS6 je me dis Un break ultra sportif c'est quand même ultra stylé Ici on a les nouvelles jantes hein C'est comme ça qu'on la reconnaît la RS6 Performance Les immenses disques de freins D'ailleurs là c'est les freins acier c'est pas les carbone céramique mais ils sont immenses Je crois qu'ils font 400mm La taille d'une petite jante hein le disque de frein Et cette ligne de toit break que j'adore Et l'intérieur bah toujours exemplaire Ça ça n'a pas changé Le noir sur piqûre rouge Cuir perforé Les écrans tout ça Bon on va tout de suite voir ce que ça donne sur la route Attends t'es pas encore abonné à la chaîne ? Je t'invite à le faire tout de suite Active la petite cloche des notifications Tu peux aussi me suivre sur Insta et sur Tiktok Et n'oublie pas le petit pouce bleu Merci beaucoup pour soutenir la chaîne Toujours aussi impressionnant hein RS6 Performance 630 chevaux 850 Nm de couple C'est impressionnant Moi j'avais testé la RS7 en Californie si vous vous souvenez Si vous ne vous souvenez pas la vidéo s'affiche ici Là on est sur les petites routes du sud-ouest de la France Les paysages sont magnifiques On partage la route évidemment avec les automobilistes Mais aussi avec les vaches Parce qu'il y en a ici au bord de la route en train de brouter Mais c'est bien avec la RS6 Le bruit est pas trop post-tentatoire Ça va pas les déranger tu vois Parce qu'après la digestion difficile Bref Revenons à nos moutons Ou à nos chevaux plutôt 630 chevaux 0 à 100 3 secondes 5 Roues arrière directrices Ce qui font que dans les virages Même très serrés avec cette RS6 Qui est énorme Ça passe Comme une lettre à la poste T'as même pas l'impression de taper dans les pneumatiques C'est incroyable La boîte elle est réglée beaucoup plus rapide que sur le modèle précédent A l'intérieur vite fermé c'est quand même un peu calme Parce que double vitrage etc Mais quand même le bruit il est sympa Ça marche Regardez comment ça tourne Non franchement c'est incroyable cette voiture Et oui Comment faire une vidéo sur Audi Sport Sans jouer un petit peu de ce moteur mythique et mélodieux Qui est le 5 cylindres turbo 5 cylindres 2.5L TFSI Qui est au delà d'être un moteur Audi Sport Un moteur mythique tout court Parce que le 5 cylindres turbo Il a équipé pas mal de voitures de compétition chez Audi Qui ont un palmarès Plus long que mon bras Et on l'a retrouvé pour la première fois après dans la TTRS Ensuite dans l'Audi RS3 Et c'est un moteur fabuleux Il y a du couple Il y a beaucoup de couple Il y a de la puissance 400 chevaux dans ce TTRS Final Edition Il s'appelle comment déjà ? Iconic Edition Iconic Edition pardon Qui est numéroté Là sur le pommeau Par contre il y a que la voie du GPS qui est pas moderne C'est la même depuis 15 ans Il parle comme ça comme un droïde Là on a le numéro 55 sur 100 Seulement 100 TTRS Iconic Edition Mais la base technique c'est la même Et c'est une recette que j'ai toujours aimé chez Audi et chez Audi Sport C'est pour moi Et vous allez peut-être bon dire L'Audi la plus sportive Qui est faite Le TTRS je trouve ça plus sportif qu'une R8 Plus compact, plus léger Avec un moteur qui demande qu'à marcher, 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 marcher Prochaine étape, le circuit de Poirnos Pour essayer la R8 GT J'ai pas encore eu l'occasion d'essayer Et surtout essayer une voiture ensuite qui n'est pas du tout homologué route J'ai pas encore eu l'occasion d'essayer J'ai pas encore eu l'occasion d'essayer Bon Je crois qu'on ne peut pas faire plus explicite hein Ça y est, on est sur circuit Vous l'avez peut-être deviné aussi à ma tenue J'ai plein de choses à vous montrer Et surtout rester jusqu'à la fin Parce que ce qu'on m'a autorisé à conduire aujourd'hui C'est de l'ordre de l'exceptionnel C'est de l'ordre de la voiture pas homologué route On est au circuit de Poirnos Toujours pour la célébration de ce 40e anniversaire d'Audi Sport Chaque décennie a été marquée par des voitures de route, de sport automobile Et là je vous emmène Il y en a quelques unes de très sympas exposées Derrière moi, il y a un sacré line-up d'Audi Sport Je vais vous les détailler un petit peu Mais avant ça, est-ce que vous savez pourquoi Quattro GmbH a été fondé en 1983 ? A la base, c'était pour protéger l'appellation Quattro Et aussi la distribution commerciale de cette appellation Et puis c'est devenu une marque La toute première Audi RS à avoir été produite C'était la RS2 en collaboration avec Porsche Et ensuite, quand c'est devenu Audi Sport La toute première Audi Sport C'était l'Audi S6 Plus de 1996 Là derrière moi, je vais vous en détailler quelques-unes Qui sont quand même iconiques dans la gamme Audi Sport Assez rare, Audi RS4 Cabriolet V8 4.2, atmosphérique Est-ce qu'elle a une boîte manuelle celle-ci ? Évidemment, c'est exceptionnel ça Rarissime la RS4 en cab Juste à côté, la RS6 Tout le monde connaît en V8 Biturbo Mais avant en génération C6 Ici, c'était un V10 Qui a été prélevé chez Lamborghini Sur lequel Audi avait greffé deux turbos Donc V10 Biturbo 580 chevaux Tout le monde connaît la RS6 Brake Mais celle-ci, c'est la RS6 Berlin Personnellement en plus, j'adore cette carrosserie en Berlin On a toujours le V10 Biturbo sous le capot Mais en carrosserie Berlin à l'arrière C'est pas un break Ça, c'est une vraie voiture de transporteur Juste à côté, la toute première génération d'Audi RS6 RS6 avant V8 On continue, on remonte, on redescend un peu dans le temps Parfois, vous allez voir Première génération d'Audi TT Qui était totalement une copie conforme du concept car Deuxième génération d'Audi TT Audi UR Quattro Donc 5 cylindres, turbo sous le capot La version de route Il y a eu des versions évidemment de rallye hyper connues La A2 Quattro Group B La S1 Quattro Avec des championnats du monde gagnés par Stigblomquist Anumicola On a eu aussi Pikes Peak avec la Quattro Enfin, c'est une voiture mythique 2007, Audi Sport lance sa première supercar La R8 en V8 S'en suivra des versions Spider Des versions V10 Et ici, on a la dernière génération La dernière version de la première génération de la V10 La R8 GT de première génération V10 5 litres 2 atmosphérique Mais dans celle-ci, on a des baquets avec des harnais C'est vraiment une version sportifiée, on va dire C'était l'ultime Beaucoup de pièces en carbone satinées Un look que j'adore R8 GT, c'est magnifique Et d'ailleurs sur la mienne, ils ont repris les échappements de la R8 GT Gros diffuseurs là Oh là là, ça c'est magnifique Et donc Audi a toujours fait des voitures de sport Pour la route, mais aussi pour la course Et en 2009, l'Audi R8 LMS GT 2 Alors pas celle-ci, elle était basée sur la version V8 A l'époque, ça a été le départ pour Audi De ce programme de voitures de course client S'en est suivi une Audi R8 LMS GT 3 Une Audi R8 LMS GT 4 Donc celles-ci sont basées sur la deuxième génération d'Audi R8 Celle-ci, le look est absolument incroyable Audi R8 LMS GT 2 Je suis hyper fan du look Et là, Audi R8 LMS Celle-ci, c'est quoi ? GT 2, GT 3 Incroyable La déco Audi Sport, elle est magnifique L'aileron en col de signe Qu'ils ont repris sur la toute dernière Audi R8 GT Et oui, la R8 GT qui a été lancée cette année C'est le champ du signe de la R8 Après ça, les R8 avec le V10, les R8 thermiques C'est terminé Et donc, cette R8 GT C'est un petit peu une version Audi le vent comme ça Homologuer route De la R8 GT 4 LMS C'est une propulsion Comme la GT 4 LMS Parce que le championnat oblige Alors que d'habitude Audi Sport, ça a été très 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 fidèle au Quattro Et ça s'est séparé du Quattro pour la première fois Avec la R8 RWS Rear Wheels Series Et là, pour terminer la R8 C'est la R8 GT Et bon, vous l'avez peut-être vu Je suis en combinaison On est là pour piloter la R8 GT Donc la toute dernière R8 Et la R8 GT 4 LMS Ça va être ouf La ceinture quand même La ceinture rouge 620 chevaux Sur les roues arrière Sur un circuit que je ne connais pas L'inscription au virage est pas mal L'inscription au virage est pas mal On rattrape la R3 LMS Allez, c'est parti ! L'avance inscrit tellement bien ! C'est dynamique ! La voiture est vive ! Ma R8, elle est pas aussi vive que ça ! Waouh, 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 il y a du moteur ! Et le V10 ? La première, elle est trop violente ! La première, elle est trop violente ! Allez ! Déjà, je ne connaissais pas ce circuit, le circuit est incroyable ! Mais la voiture, elle est très très vive ! L'inscription au virage est incroyable ! La direction, le train avant ! Fénoménal ! Pour un champ du signe de la R8 ! C'est génial ! Et le V10 ? Ah, le mien, je sens de tête un peu plus ! Mais bon ! Ouais, c'est une propulse celle-ci ! 620 chevaux sur les roues arrière ! Bon, il y en a que 10 en France, donc... Pardonnez-moi si j'ai pas tout déconnecté et fait des travers ! Là, on ne peut pas risquer ça ! Celle-ci, elle est beaucoup trop rare ! Ouais, c'est les joueurs ! Ah, c'est un bijou ! Mais, c'est pas la version la plus extrême ! Pour ça, il existe la voiture qui court en championnat GT4 ! La R8 GT4 LMS ! C'est pas la version la ! Et l'agrément, du coup, j'ai commencé à l'aider ! C'est pas la grille ! Ok ! Ok ! Ok ! Oh, je veux rester que tu fous ! Sous-titrage ST' 501 ... 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 douce avec elle parce qu'elle est en pneus pluie vu que la piste était un petit peu humide 585 chevaux sur les roues arrière le championnat l'exige et le V10 5Li2, le même qu'il y a dans ma R8 mais en version course, en version volant où tu gardes les mains verrouillées à 9h15 et un frein où il faut vraiment taper dedans et faire un freinage agressif ça c'est assez cool sacré anniversaire Audi Sport 40 ans, des modèles qui vont de la piste à la route très bien illustré par cette R8 GT4LMS, c'est Terbit GT c'est un petit peu ça l'idée c'est d'illustrer ces 40 ans de passion, de succès en course j'espère que vous avez apprécié cette vidéo si c'est le cas n'oubliez pas, petit pouce bleu et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz